Remède naturel et accueil pour tennis elbow Remède à la maison pour tennis elbow Vous ne devez pas être un joueur de tennis pour obtenir le coude de tennis. Toute activité physique qui exige le bras répétitif ou mouvement du poignet peut déclencher le coude de tennis. Aussi connu comme l'épicondylite latérale, le coude de tennis est habituellement causé par l'utilisation excessive des muscles et des tendons autour de l'articulation de l'avant-bras et du coude. Cela peut causer de la douleur ou une douleur autour de la partie externe du coude. Les tendons sont également impliqués dans le mouvement du poignet et, quand enflammés, peuvent causer de la douleur. Tennis elbow affecte très souvent, les gens âgés entre 35 et 65 ans. Il est très fréquent chez les personnes qui jouent au tennis, racquetball, badminton, squash, les scrims et l'haltérophilie. Il touche également les personnes ayant un emploi ou past en nécessitant des mouvements répétitifs comme la menuiserie, en utilisant des outils de plomberie, de dactylographie, peinture, ratissée et tricot. Elle affecte principalement le bras dominant. Les symptômes de tennis elbow peuvent varier en intensité et peuvent inclure des douleurs du coude, une prise faible, la douleur au poignet tout en saisissant des objets, de la difficulté à étendre complètement l'avant-bras et de la douleur lors du levage ou de flexion du bras. Un épisode peut durer plusieurs semaines ou plusieurs mois, voire des années, car les tendons guérissent lentement. Habituellement tennis elbow se guérir lui-même. Vous avez juste besoin de donner à votre bras blessé une pause. Vous pouvez également essayer quelques remèdes qui peuvent soulager la douleur et d'accélérer le processus de guérison. Voici le top 10 des remèdes maison pour le tennis elbow. Aussi, consultez votre médecin pour un diagnostic et un traitement approprié. De la glace Glaçage le coude est l'une des façons les plus simples et les plus faciles à réduire la douleur et l'enflure. La glace peut aussi aider à prévenir la progression de la maladie. Au lieu de la glace, vous pouvez également utiliser un sac de pois congelé. Enveloppez quelques glaçons dans un mince toile. Reste votre coude sur un oreiller ou un autre coussin. Aréa. Place la serviette doucement sur le toucher. Aréa. Livre sur 10 à 15 minutes. Répétez plusieurs fois par jour jusqu'à ce que la douleur a disparu. Contraste hydrothérapie. Contraste hydrothérapie, ce qui signifie en alternance des compresses chaudes et froides sur la zone touchée, est un autre bon remède pour le tennis elbow. Alors que la chaleur va augmenter la circulation sanguine et réduire la douleur, le froid permettra de réduire l'inflammation ainsi que le gonflement. Enroulez une bouteille d'eau chaude dans une serviette mince et enveloppez des glaçons dans un autre toile. Place la compresse chaude sur la zone touchée pendant environ 3 minutes. Retirez la compresse et de mettre immédiatement une compresse froide sur la zone affectée pendant environ 1 minute pour un continu alternatif comprime comme indiqué pendant 15 à 20 minutes. Suivez ce remède quelques fois par jour jusqu'à ce que vous obtenez un soulagement. Safran des Indes Curcuma contient curcumine, qui fonctionne comme un agent anti-inflammatoire ainsi qu'un analgésique naturel. En outre, le curcuma est riche en antioxydants qui éliminent les radicaux et les vitesses de libérer le temps de guérison. Mélangez une cuillère à café de poudre de curcuma dans une tasse de lait. Faire chauffer à feu doux. Ajoutez un peu de miel et boire deux fois par jour, au moins pendant quelques semaines. Une autre option est de prendre 250 à 500 capsules milligrammes de curcuma trois fois par jour, mais consultez d'abord votre médecin. Gingembre Le gingembre a des propriétés anti-inflammatoires qui aident beaucoup pour soulager les symptômes de tennis elbow. Coupez un petit morceau de racine de gingembre et faire bouillir dans deux tasses d'eau pendant 10 minutes. Égouttez et ajoutez un peu de miel. Buvez lentement, trois fois par jour jusqu'à ce que la douleur a disparu. L'application d'un cataplasme de gingembre sur la zone touchée aidera également. Prendre quatre cuillères à soupe de gingembre fraîchement râpée et l'envelopper dans un sac de coton. Placez le sac dans l'eau chaude pendant moins d'une minute et laissez-le refroidir. Mettez-le sur la zone touchée pendant 15 minutes. Répétez l'opération plusieurs fois par jour jusqu'à ce que il y a une amélioration. Massage Masser la zone touchée avec de l'huile de calendula ou de l'huile d'avocat est un autre remède efficace à domicile pour le tennis elbow. Tant l'huile de calendula et de l'huile d'avocat peuvent donner le soulagement de l'inflammation et la douleur. De plus, le massage améliore la circulation sanguine et apaise les douleurs musculaires. Appliquez de l'huile sur la zone touchée. Avez massage de friction en frottant le pouce en arrière sur le tendon douloureux. Une autre option est d'aller pour trigger.massage utilisant ferme, long stroke. You do not masser deux ou trois fois par jour jusqu'à ce que la douleur a disparu. Le millepertuis En raison de ses propriétés anti-inflammatoires, le millepertuis peut également aider à guérir un coude de tennis. De plus, il fonctionne comme un analgésique pour soulager la douleur. Mélangez deux cuillères à café de sécher millepertuis dans une tasse d'eau chaude. Couvrir et laisser infuser pendant dix minutes. Égouttez et ajoutez un peu de miel. Boire deux tasses de cette tisane par jour jusqu'à ce que vous obtenez le résultat souhaité. Alternativement, vous pouvez appliquer l'huile de millepertuis sur la zone touchée plusieurs fois par jour pendant quelques jours. Fenugrec Fenugrec a des propriétés anti-inflammatoires qui peuvent aider à réduire l'enflure et l'inflammation. Cela permettra d'accélérer le temps de récupération. Broyez une à deux cuillères à soupe de graines de fenugrec avec assez de lait pour faire une pâte. Appliquez cette pâte sur la partie touchée et laissez-le pendant une ou deux heures. Rincez à l'eau tiède. Vous pouvez aussi manger une cuillère à café de graines de fenugrec finement broyée avec un verre de tiède tous les jours de l'eau dans la matinée. Aïe Être riche en soufre et de sélénium, l'ail est également très utile dans le traitement du tennis elbow. L'ail peut soulager la douleur ainsi que l'inflammation. Chauffez quatre gousses d'ail écrasées dans deux cuillères à soupe d'huile de moutarde jusqu'à ce qu'elle devienne brun foncé. Égouttez et laissez refroidir l'huile jusqu'à ce qu'il soit bien au chaud. Appliquez l'huile sur la zone touchée. Massez doucement pendant quelques minutes, puis laissez-le quelques heures. Suivez ce remède deux fois par jour pendant plusieurs jours. Aussi, mangez deux ou trois gousses d'ail crues par jour. Si vous êtes découragé par l'odeur ou le goût de l'ail, envisagez de prendre des suppléments d'ail, mais seulement après avoir consulté votre médecin. Écorce de saule blanc Un autre remède à base de plantes efficace pour le tennis elbow est écorce de saule blanc. En raison de la présence d'un composé connu sous le nom de la salicine, écorce de saule blanc fonctionne comme un analgésique naturel. Ajoutez une cuillère à café de vanille séchée écorce de saule blanc à une tasse d'eau bouillante et laissez infuser pendant tout à terre. Covez quinze minutes. Se train et boire ce thé pendant qu'il est encore chaud. Pour ce faire, tous les jours jusqu'à ce que vous vous sentez mieux. Consoude olive Il y a certains produits chimiques dans les feuilles de consoude qui aident les capacités de guérison naturelle du corps. En outre, ces feuilles fonctionnent comme un analgésique doux. Trempez consoude laisse dans l'eau chaude jusqu'à ce qu'il devienne soft. Oui, lesquelles sont encore chaudes, appuyez sur les feuilles souples sur l'articulation touchée. Enveloppez un chiffon autour de lui pour tenir les feuilles en place. L'if sur overnight. Follow ce remède quotidiennement jusqu'à ce que le gonflement et l'inflammation a disparu. Après cela, vous pouvez frotter l'huile de consoude doucement sur la zone touchée deux fois par jour pendant plusieurs semaines.